coucou tout le monde et bienvenue sur tes basses crap donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto donc comment faire ces petits éventails rosace comme ça voyez avec des bâtons de glace qui se déplient et qui se replient moi je trouvais ça mignon puis voyez ça déventail plein de vent surtout qu'il y a du soleil des fois et donc ça c'est des plis et ça nous fait du vent et ça c'est à point gris vous voyez pas très bien vous diriez que c'est du blanc à la caméra mais en vrai c'est du gris donc je vais vous baisser on va pouvoir hop là commencer voilà donc je remets cela donc pour cela il vous faudra ça donc ça c'est un bloc 15-15 donc c'est le happy color et donc dedans vous avez déjà détaché je vais prendre ces deux feuilles voilà donc il en faut deux n'oubliez pas qu'il en faut deux sinon votre résin ne pourra pas se déposer il faudra le rouleur colle voyez ça colle au lieu de faire du blanc ou alors le gel bleu mais si vous prenez la colle scotch il vous faudra bien sûr des petites épingles voilà on va utiliser le rouleur colle des ciseaux la petite ficelle ou de la laine vous voyez pour attacher il faudra aussi d'ailleurs sur des bâtons de glace voyez donc il leur faudra deux et puis et bien c'est tout il faudra bien sûr la machine à rainurer ou une règle et un crayon de bois ça ira très bien pour faire les traits donc pour commencer vous allez prendre vos deux feuilles voyez et vous allez devoir les rainures et voyez voilà et on fait pareil pour bien pour l'autre donc c'est bon j'ai fait j'ai rainuré les deux donc maintenant il va falloir les plier en éventail j'avais oublié effectivement de vous le dire comme soyez j'ai rainuré comme ça et donc il va falloir que vous tourniez votre feuille et que vous donc vu que c'est 15 on va faire à la moitié 7,5 vous rainurez pour pouvoir bien mieux plier et ensuite vous pliez en accordéon donc il vous faut deux feuilles parce qu'après ça n'aura pas très bien plié ça va pas très bien être rigide et bien comme ce que je vous ai montré tout à l'heure ce sera plus difficile à plier et pour l'éventail ça se cassera toutes les minutes voilà donc j'ai fait pour lui et maintenant je passe et bien hop à l'autre voyez donc je plie en éventail donc j'ai plié les deux en éventail et maintenant je vais pouvoir les coller ensemble hop donc j'ai avoir besoin de mon rouleur colle et donc je vais mettre sur la petite bande voyez si j'arrive hop la colle hop très bien faites bien attention à ne pas en mettre sur les autres parties voyez moi je ne m'en ai pas mis ah si un petit peu non je ne m'en ai pas mis voilà voilà et ensuite vous pouvez venir coller bien sûr dans le bon sens donc là on va mettre de ce sens là et on met ça comme ça voyez donc on va laisser sécher hop quelques minutes voilà on laisse sécher donc c'est bon j'ai laissé sécher je pense que c'est bon là on va pouvoir maintenant je vais oublier de rouler la colle on va pouvoir maintenant hop faire un nœud avec la ficelle hop donc vous allez prendre votre ficelle et vous coupez un petit bout de fil hop voyez un petit bout ou votre laine ça marche pareil la laine et de la ficelle ça peut marcher pareil pour cette création hop je fais le nœud donc n'hésitez pas à faire un double nœud parce que sinon ça part complètement hop ça si vous voyez bien et voilà voilà ensuite vous coupez ce qui dépasse hop voilà et vous pouvez le garder pour pour un prochain pour une prochaine création ensuite vous allez venir plier donc sur votre pli que vous avez fait tout à l'heure hop voyez pour que ça puisse pour qu'on puisse le coller comme ça donc on va pouvoir coller ce premier côté pareil avec le rouleur colle hop je le détache et je peux coller hop voilà donc j'ai mis du rouleur colle ou de la colle UU vous pouvez ça marche aussi ah alors là c'est mal collé donc quand c'est mal collé avec le rouleur colle décoller tout de suite c'est pareil pour la colle UU pour la colle scotch pourquoi j'ai dit UU c'est de la colle scotch et donc voilà vous collez bien ensuite vous refaites les petits plis bien sûr pour pas que ça casse c'est pas très bien voilà c'est bon voyez ensuite vous allez prendre vos deux bâtons de glace voyez vous allez mettre un petit peu de de rouleur colle par contre là prenez quand même peut-être de la colle chaude si vous le faisiez avec la colle scotch ou un le rouleur mais avec la colle scotch ça va pas marcher hop et je colle sur la première extrémité hop voilà je fais pareil du coup de l'autre côté exactement si j'y arrive pareil en fait ça veut pas rouler ah voilà ah c'est bon là ça colle si ça colle pas très bien prenez vraiment de la colle chaude moi je vais prendre celle là ça va très bien ça colle super bien voilà et donc vous laissez sécher vous voyez ça se déplie quand on laisse pas sécher malheureusement ça se dé plie voilà bon allez je laisse sécher quelques minutes voilà c'est collé vous voyez maintenant il faut l'aider quand même un petit peu pour le premier coup mais après ça marche très très bien je vous remonte donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pensez à vous abonner commenter partager et liker moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501